Je parle à qui ? Je parle à toi ? Ouais, c'est toi que je regarde, disons. Ouais, tu me regardes. D'accord. Moi, je suis dans un musée archéologique. Je dirige le département des publics du musée archéologique d'Arles, qui a l'an dernier organisé, avec le musée en art latin, un musée au mix. Et c'est clair que le musée au mix a été pour nous, par exemple, une opportunité de confronter le regard d'autres collègues aux nôtres, de créer de la nouveauté, de créer des nouveaux usages et de faire émerger de nouvelles idées dans le rapport entre les publics et les collections du musée. C'est compliqué, parce que ça change, parce que ça intervient à plusieurs registres. Donc déjà, c'est un créateur de rencontres assez extraordinaire, muséomique. Moi, mon réseau, y compris local, territorial, je suis à Arles, donc pas très loin de Marseille, et du coup, aujourd'hui, on est connecté avec des communautés, avec des gens avec qui désormais on travaille, soit sur la suite des prototypes, soit sur d'autres projets qui ont été favorisés par muséomix. Donc il y a déjà ce côté de renforcement du réseau professionnel, ça c'est clair. Après, quand je dis nous, là je fais allusion un peu à l'équipe aussi avec laquelle je travaille au quotidien au musée, ça nous a permis de nous faire une idée plus précise du numérique. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, il faut en parler, dans les musées on a l'impression que c'est devenu vraiment le sujet incontournable, mais pour des médiateurs qui peut-être exercent leur métier depuis 20 ans, 30 ans, le numérique est quelque chose qui est étranger en fait aux pratiques, qui peut même être un peu anxiogène, parce qu'il est peut-être la concurrence féroce qui va s'exercer et qui est peut-être plus efficace, entre guillemets, qu'une médiation humaine, ce qui est complètement débile, bien sûr, puisque ça ne fait que renforcer la présence du médiateur et la nécessité d'avoir ces experts que sont les médiateurs pour faire un bon usage du numérique. Donc il y a aussi cette question d'une incarnation du numérique dans les faits. Muséomix, c'est aussi le côté, c'est bien beau de faire des colloques sur le numérique et les publics et la démocratisation. Là, on se met, on se jette à l'eau, on s'est plus ou moins bien âgé, mais on se jette à l'eau tous et on voit ce qui se passe. Alors, on va un peu se noyer au début et puis on va finir par prendre un peu nos marques et on va finir par devenir de grands champions de natation synchronisés pour pouvoir, du coup, avancer tous ensemble. Donc il y a le côté collectif, méthodologie de travail, méthode agile. Ça aussi, c'est clair qu'on a réussi à voir qu'en trois jours, on arrivait à faire des choses dont on parlait depuis deux ans. Donc il y a aussi ce rapport au temps qui change énormément et qui fait qu'on prend confiance aussi un peu en soi et on a conscience qu'évidemment, la réponse n'est pas dans la solitude du bureau, mais elle est aujourd'hui évidemment dans la connexion avec d'autres compétences, d'autres environnements, d'autres univers. Et je dirais qu'enfin, et nous au musée, ça a été très marquant, Muséomix a été l'occasion de faire une grande enquête publique avant Muséomix, pendant Muséomix, après Muséomix. Et aujourd'hui, on est en train de prendre des décisions, des nouvelles orientations dans le musée qui tiennent compte quand même des principaux résultats de ces enquêtes. Il y en a eu plusieurs. Mais Muséomix, ça nous a permis d'agrandir notre oreille et d'écouter davantage le public sur ce qu'il avait à nous dire, sur peut-être la perception, la crainte vis-à-vis du numérique aussi, parce qu'on n'est pas les seuls à être inquiets du numérique. Les gens qui, dans un musée, veulent aussi que le musée soit déconnecté au sens du large du terme et qu'il soit enfin un lieu de respiration. Donc ça, il faut l'entendre. C'est important d'entendre le désir du public de couper court à cet univers bombardé de technologies, ou qu'on aille aujourd'hui dans un service public, on est confronté à du numérique. Et ce côté invasif du numérique peut être subtilement géré dans une forme de disparition bienveillante, visible en tout cas, avec du numérique peut-être un peu plus sous-jacent, mais peut-être moins invasif dans l'expérience de visite. Ça a fait parler du musée aussi dans des collards de rien. Vous dites aujourd'hui musée de l'orlantique, pour des gens qui s'intéressent à ces phénomènes de muséomix, quitte à ce qu'ils ne connaissent pas ce musée, ils n'empêchent qu'ils savent qu'il a été un des musées muséomixés. Et ça veut dire qu'il appartient déjà à une espèce de communauté de musée ouvert d'esprit, parce qu'il faut quand même être très ouvert dans l'esprit pour accueillir, accepter de se faire envahir de cette façon-là. Donc il y a une sorte de label muséomix ? Oui, un label, mais qui est plus un marqueur d'identité, un marqueur d'esprit, qui est au dialogue ouvert, au dialogue vraiment très 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 horizontal, là où la verticalité dans les musées a quand même très longtemps fait des dégâts, avec le conservateur tout puissant, qui est celui qui, voilà, institutairement je suis conservateur, pour autant, voilà, on travaille aujourd'hui dans une forme d'horizontalité totale. Moi j'ai eu vraiment la satisfaction de voir que dans le musée, alors qu'on en parlait depuis plusieurs mois de cette affaire de muséomix, mais quand les choses ont démarré, le premier jour, des collègues qui trouvaient ça sympathique, enfin qui voyaient ça un peu gadget aussi quand même, se sont mis dans des équipes, et ont travaillé comme des forcenés pendant trois jours, et étaient presque les premiers à verser une larme, quand il a fallu dimanche mettre tout le monde dehors. Donc il y a eu ce côté équipe, ça a renforcé des liens dans l'équipe, et aujourd'hui en réunion, on fait souvent allusion à, quand on est confronté à une difficulté, quelle qu'elle soit, on dit attends, on a eu le muséomix, on a réglé des problèmes en trois jours, ce truc là, on devrait arriver à s'en sortir, donc ça nous a donné un peu de super pouvoir, en ce moment on est dans les super pouvoirs, parce que notre prototype nous confère, quand on le porte, des super pouvoirs, pour visiter le musée du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...